Merci, M. le Président. Dans l'amendement soumis par la ministre, on voit qu'il y a des bouts de France qui étaient dans l'article du projet de loi qui ne sont pas mentionnés. Et je me questionnais à ce sujet-là pour voir c'était quoi la stratégie, notamment au niveau, quand on dit, lors de la répartition des nouvelles places dont les services de garde sont subventionnés, à l'exception de celles réparties au sein des communautés autochtones. Dans le nouvel amendement, on ne parle plus des communautés autochtones. Donc, je voudrais savoir est-ce que, donc, le ministre va créer des comités consultatifs pour chacun des territoires et tenant pas compte des Autochtones comme c'était écrit dans le projet de loi où le ministre dit qu'il va créer un comité pour les territoires autochtones, mais ce n'est plus écrit dans la loi. Donc, je voudrais savoir la volonté ministérielle à ce sujet-là. OK. Ce que vous soulevez, c'est que dans l'article initial, dans le projet de loi 126, on parlait de la communauté autochtone. C'est ça. Dans l'amendement qui faisait des projets à l'étude, on ne parle plus de communauté autochtone. Donc, c'est sur ça qu'on désirait avoir des informations. Oui, l'orientation n'a pas changé. On a simplement changé par rapport à la structure de la rédaction. C'est-à-dire que, notamment, tout ce qui concerne les communautés autochtones serait maintenant prévu à un amendement à l'article 8. Alors, on viendrait simplement déplacer ce bout-là qui était là, puis on le proposerait dans les amendements à l'article 8, puis c'est simplement par rapport à… Parce qu'on introduit des fonctions. On introduit des fonctions par rapport à ça dans l'aménagement, je me dis comme ça, de l'article. C'est juste ça. Donc, ce que vous mentionnez, c'est qu'il y aurait une représentation d'un nouvel amendement à l'article 8 tout à l'heure. Absolument. Qui permettrait d'introduire ces éléments-là. C'est ça. Merci. M. le député de Saint-Jean. Donc, est-ce que je comprends, M. le député? Oui, Mme la députée de l'Auchelaga-Maisonneuve. Est-ce que je comprends qu'ils vont retirer l'amendement qu'ils nous avaient déposé et qu'ils vont nous en redonner un nouveau? Non, ce que je comprends, moi, c'est qu'il va y avoir un nouvel amendement à l'article 8 qui va être… Donc, un sous-amendement. Il va y avoir un… Est-ce qu'on a déjà un amendement? À ce moment-là, je vais vérifier, là, par rapport à ce que l'amendement qui a été fait, si c'est devenu un sous-amendement ou un ajout. Il faut que je… Moi, je n'ai pas reçu encore cette proposition-là, appelons-le ainsi. À ce moment-là, je vais juger, là, de quelle façon on va la traiter. OK? Je ne peux pas la juger tant que je ne l'ai pas eu. Donc, ça va. Donc, sur votre point, M. le député de Saint-Jean, avez-vous… Bien, moi, j'aimerais revenir sur la question, là, parce que je comprends qu'il y aurait un amendement. Est-ce que la ministre va pouvoir nous le déposer pour qu'on puisse en juger la rédaction, pour voir si ça répond à la volonté initiale du projet de loi? Oui, mais on n'est pas là. Là, on est à l'article 11. Oui? Absolument. OK. Sauf qu'en ce moment, c'est dans l'article 11, par rapport aux communautés autochtones. Oui. Et ça va être dans l'article 8. OK. Et là, on est toujours à l'article 11. Oui. Sauf qu'en ce moment, si on adopte l'amendement proposé par la ministre dans l'article 11, le bout des communautés autochtones ne sera plus là. Jusqu'à l'adoption de l'amendement. Je fais confiance à la ministre, sauf qu'en ce moment, on n'a pas la certitude. Est-ce que, juste à être claire, est-ce que c'est parce qu'on n'a pas voulu le faire suivre tout de suite? Bien, de toute façon, on ne l'aura pas adopté. Est-ce que c'est parce que vous ne faites pas confiance que je vais déposer un amendement à l'article 8? C'est juste de m'assurer si c'est ça la préoccupation. De toute façon, on peut faire suivre, mais j'essaie juste de suivre, M. le Président, pour la bonne gouverne de la Commission. Là, on est en article 11. La question posée par le député, j'ai répondu. J'essaie juste de saisir. Effectivement, la bonne gouverne, c'est ma principale préoccupation. C'est mon travail de le faire. Donc, présentement, il y a un amendement qui est présenté à l'article 101.1, qui est introduit. Ce qui est mentionné par le député de Saint-Jean, c'est qu'à l'intérieur de cet amendement-là, on ne considère pas l'élément des Autochtones qui avait été antérieurement précisé dans le dépôt de l'article au moment du projet de loi. Ce qui est demandé, à ça, vous répondez, bien, cet élément-là va être transféré à l'article 8, qui est encore en suspens, et qui fera l'objet d'un amendement. C'est ça, la réponse. Il y a déjà un amendement qui a été déposé à l'article 8. Donc, à ce moment-là, je pourrais juger si cet amendement-là, qui a été présenté à l'article 8, doit être amendé ou si on doit aller par sous-amendement.